Hey c'est Charlie, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo qui en réalité est en deux temps Aujourd'hui on fait un peu le bilan de ma deuxième année en auto-édition du point de vue un peu émotionnel ce que je n'avais pas du tout fait l'année dernière et la deuxième partie qui sera donc la semaine prochaine qui sera sur les thunes, les pépettes, l'argent, combien j'ai gagné durant cette deuxième année en auto-édition vous montrer la différence entre la première et la deuxième année et vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait pour gagner tout cet argent mais du coup pour cette première vidéo on va donc s'intéresser au mental parce que je n'avais pas du tout fait ça l'année dernière et je me rends compte, je me suis rendu compte en fait au cours de cette année que mon mental, mon esprit est énormément influencé par ce qui se passe dans ma vie perso et j'avais très très envie de vous faire un topo parce qu'il y a plein de choses qui ont changé Alors, déjà cette année, combien j'ai publié de livres ? Alors, j'ai publié le recueil de nouvelles gratuites qui aujourd'hui n'est plus disponible il faut s'inscrire à ma newsletter pour avoir ces 5 nouvelles gratuites j'ai publié le tome 1 d'Honora en février en mars j'ai publié le tome 1 de Bad Boy et Intello en avril je n'ai rien publié en mai j'ai publié le tome 1 de Broken Boss en juin j'ai publié le tome 2 de Bad Boy et Bino non ! de Bad Boy et Intello en juillet j'ai publié le tome 2 de Broken Boss donc qui est Broken Girl et le tome 3 en août qui est Broken Us en septembre j'ai sorti l'intégrale des Playings en octobre j'ai sorti Wedding Games en novembre j'ai sorti le tome 2 d'Honora et en décembre donc là ce mois-ci j'ai sorti Opération Faux Fiancé de Noël qui est une suite avec une autre héroïne de Opération Faux Petite Amie de Noël donc vous le voyez durant cette année il y a un seul mois où rien n'est sorti c'est celui d'avril tout le reste j'ai sorti quelque chose en janvier du coup je n'ai rien touché puisque les nouvelles ne m'ont rien rapporté vu que c'était de manière gratuite que je le proposais et pour tout le reste tout était payant il y a eu différents prix notamment les Honoras sont à 5,99€ en numérique et la nouvelle de Noël est à 2,99€ le reste en numérique est à 4,99€ voilà 5 balles et en papier ça fluctue un petit peu aussi donc il y a des différences de l'ordre de à peu près 4-5€ les plus chers étant les Honoras puisque c'est les plus gros donc c'est ceux qui coûtent le plus cher cette année a été quand même compliquée on va pas se mentir déjà parce que j'ai intensifié de ouf mon rythme voilà je suis passée l'année dernière j'étais à un roman un mois sur deux là je suis passée à un roman tous les mois c'est un rythme qui est très 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 intense je le savais très bien en me lançant je m'en doutais mais le vivre c'est quand même très différent l'année dernière j'ai fait un burn out je peux vous dire aujourd'hui que actuellement je repars en burn out mais parce qu'il s'est passé aussi beaucoup de choses il faut comprendre en fait que en gros de janvier à fin juillet jusqu'à mon anniversaire qui était le 31 juillet je n'ai pas arrêté de travailler je n'ai presque pas pris de repos c'est à dire que là aujourd'hui au moment où je vous parle j'ai pris officiellement 10 jours de vacances mais sinon c'est tout à peu près et sur toute une année c'est pas grand chose 10 jours quand même et j'ai bossé non-stop voilà surtout la première partie de l'année voilà les 7 premiers mois j'ai bossé vraiment non-stop tous les jours à un grand rythme enfin un rythme très soutenu heureusement qu'en avril je n'avais rien à publier parce que c'était très intense pour moi ça a été dur à certains moments notamment sur la trilogie brocaine parce qu'elle était dure à écrire et que c'était un moment où je commençais aussi un peu à fatiguer je me suis rendu compte à ce moment là en fait que perso je n'étais pas faite pour écrire toute une saga d'un coup d'un seul moi j'aime bien couper avec une autre saga donc ça je m'en suis rendu compte aussi de ma manière de fonctionner de savoir que ouais moi j'ai besoin voilà là j'ai par exemple j'ai bouclé ma sortie de février enfin je l'ai écrite elle est en correction et j'ai enchaîné avec un autre bouquin déjà parce que j'ai en gros écrit ma sortie de février avant celle de janvier mais aussi parce que je ne peux pas les écrire à la suite je me lasse en fait j'ai pas envie de rester avec mes personnages donc je passe à un autre bouquin et puis quand je reviens avec ces personnages là un mois ou deux après je suis super contente de les retrouver parce que j'en ai vu d'autres j'ai écrit d'autres histoires j'ai vu d'autres histoires et donc je suis super contente de retrouver un peu mes petits personnages que j'ai pas eu pendant deux mois donc déjà j'ai appris des choses sur moi ma manière de fonctionner on va un peu parler de ma vie perso parce que je m'attendais vraiment enfin je le savais je le savais mais tu sais t'es un peu dans le déni et du coup bah tu le sais et quand tu le vis c'est d'une rare violence ma vie perso impacte directement ma vie professionnelle je le savais j'en ai fait les frais cette année puisque je me suis mise en couple avec quelqu'un on a emménagé très vite parce que ma situation enfin nos situations étaient un peu particulières on a emménagé très vite ensemble et je me suis rendu compte à quel point vivre avec quelqu'un de manière amoureuse m'a énormément impactée sur mon boulot c'est à dire qu'on avait calculé sur Twitch je crois que je faisais un gentil 65-70 heures semaine je suis passée à un 35 soit deux fois moins et je l'ai vue de manière hyper violente sur mon rythme de boulot vraiment je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi violent de passer d'un ouais 65 heures à un 35 ça a été très dur j'ai vraiment eu cette impression de ne plus travailler alors je faisais juste un 35 heures mais il faut se rendre compte que même quand j'étais salariée j'avais ma chaîne YouTube j'avais mon blog donc même quand j'étais salariée j'ai toujours travaillé tous mes week-ends sur mes projets perso mais c'est quand même du travail même si j'adore ça et du coup de me retrouver pendant mes week-ends à ne rien faire ça m'a fait du bien je ne vais pas vous mentir mais ça a aussi été très très compliqué aujourd'hui je ne suis plus avec cette personne donc là c'est pour ça que par exemple si vous suivez le décor a encore changé le décor ne cesse de changer écoutez mais le décor a encore changé je ne suis plus avec lui donc au début de la relation c'était très dur parce que j'étais à fond dedans vous voyez c'est tout nouveau c'est tout fou fou t'as le petit coeur qui se serre et c'était super compliqué pour moi de décrire parce que j'avais envie de ressentir mes émotions à fond c'est trop génial c'est le début tout est beau tout est génial et puis là du coup j'ai expérimenté la rupture donc là j'ai eu l'inverse d'être prise par des sentiments très négatifs quand même et assez difficiles à vivre et forcément bah en fait que ce soit de manière positive ou négative je suis quelqu'un qui vit très très fort ses émotions ses pensées etc enfin vraiment s'il y a un mot qui me définit c'est passionné mais dans tous les sens du terme en fait c'est pas juste je vis de ma passion je suis passionnée c'est je vis tout très très fort et c'est un énorme avantage dans mon travail puisque je suis autrice c'est vrai je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo ouais bah c'est bon de toute façon il n'y a que vous et moi qui suivez mais je suis autrice donc vivre à fond ses émotions pour moi c'est une énorme chance parce que c'est ce que je peux vous transmettre dans mes livres donc moi je ne l'ai jamais enfin dans mon boulot en tout cas ce n'est pas un point négatif dans la réalité dans la vie de tous les jours c'est parfois difficile à assumer et à vivre et notamment là en fait parce que quand tu es pris dans des sentiments d'amour très très fort ou de tristesse très très fort tu n'as pas envie d'écrire parce qu'écrire basiquement c'est que tu te retrouves toi et toi seule devant une page blanche c'est super dur vraiment écrire ça peut paraître à la portée de n'importe qui mais quand il y a plein de personnes qui me disent j'ai jamais réussi à écrire un roman jusqu'au bout ou quoi ça ne m'étonne pas parce qu'il faut un certain acharnement il faut de la ténacité pour tenir pour s'accrocher et puis juste aussi pour se lancer dans son bouquin et tenir parce que il y a nos vies en plus sont comme ça mais il y a plein d'éléments extérieurs qui nous empêchent un peu de nous bloquer sur un bouquin et donc vous doutez bien que quand vous viez des émotions très très fortes vraiment elles explosent et bien c'est encore plus dur de me concentrer sur un livre parce que j'ai plein de pensées qui viennent et c'est très très dur en gros il faut se dire que mi-août j'avais terminé tout mon planning éditorial de 2021 et là on est en décembre j'ai écrit le roman de février je suis en cours pour écrire le roman de janvier donc ça va j'ai un peu d'avance mais j'ai surtout perdu toute mon avance voilà parce que de vivre avec quelqu'un j'ai avancé quand même j'ai quand même écrit etc mais j'ai pris du retard j'ai un petit peu avancé le tome 3 de Nora mais pas assez enfin vivre avec quelqu'un je savais que ce serait difficile de me mettre en couple avec quelqu'un surtout encore au début de mon activité puisque j'ai que deux ans mais je pensais pas que ça serait aussi dur à assumer au quotidien vraiment parce que bah tu culpabilises beaucoup enfin en tout cas moi je suis comme ça mais j'ai beaucoup culpabilisé de pas avoir forcément toutes mes soirées de disponible de pas avoir mes week-ends même si heureusement j'étais tombée sur quelqu'un qui n'était incapable de ne rien faire donc il avait toujours des trucs à faire donc heureusement pour moi il y a certains week-ends où il n'était pas forcément dispo donc j'ai pu bosser mais j'avais cette sensation cette culpabilité sans cesse d'être le cul entre deux chaises entre j'ai mon travail et mon travail ça presse ça toque dans la tête de mon esprit en bas de wouhou faut que tu avances sur tes projets et de vouloir passer du temps avec l'être aimé et ça a été très 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 dur pour moi je suis quelqu'un en plus de très angoissée je le cache beaucoup j'ai tendance un peu à foutre ça sous le tapis et roule ma poule c'est vrai que je vous montrerai dans la prochaine vidéo mais financièrement ça s'est beaucoup amélioré pour moi donc mes insomnies se sont calmées aussi au fur et à mesure que je gagnais plus d'argent mais bah de me mettre avec quelqu'un c'est vrai que les charges étaient divisées par deux c'est vrai que financièrement c'était mieux mais ça me rajoutait une espèce de charge mentale pas sur les tâches ménagères mais cette tâche mentale enfin cette charge mentale de passer du temps avec l'autre et c'est difficile parce que quand vous aimez quelqu'un c'est c'est pas un fardeau de passer du temps avec donc du coup vous devez vous battre un peu contre vous même et parfois vous devez aussi expliquer à l'autre pourquoi vous ne pouvez pas passer du temps alors que vous en avez envie mais que juste bah vous ne pouvez pas parce que vous êtes indépendant et je me suis rendu compte aussi que alors ça c'est peut-être propre à lui mais que j'avais cette impression que parfois il ne considérait pas mon travail comme du travail c'était un peu j'avais l'impression vous savez d'être cette femme au foyer qui faisait un passe-temps qui lui prenait un peu trop de temps mais et ça c'est difficile aussi de le faire comprendre aux autres et notamment aux proches que écrire c'est notre métier c'est ça qui me paye mes factures et qui paye mon salaire et qui fait que des fois je peux t'inviter au resto et c'est super dur parce que j'ai pas enfin je l'ai un peu subi cette année mais encore c'était que mon petit frère qui ne comprenait pas que même si j'étais tout le temps à la maison je travaillais mais c'est vrai que le reste de mon entourage a toujours bien compris j'ai mes potes à chaque fois s'ils veulent faire des vacances avec moi à chaque fois ils me préviennent plusieurs mois à l'avance parce qu'ils savent que j'ai un planning très chargé en termes de boulot et donc ils savent que j'ai besoin qu'on prévienne le plus tôt possible pour que je puisse m'organiser et que quand je les vois je suis à 100% focus sur eux et donc j'ai des potes géniaux qui savent en fait que mon travail me prend énormément de temps et qui s'adaptent très très bien et pareil j'ai ma famille on va dire quand même qui comprend très bien mais c'est vrai que de vivre avec quelqu'un c'est très différent quand même en plus je suis quand même quelqu'un de solitaire et d'indépendant donc c'était difficile ne serait-ce que pour la vie sociale quand vous avez pas forcément envie de voir des gens et donc bon bah ça va parce que mon travail parfois me servait d'excuses alors c'était pas tant des excuses que ça puisque j'ai toujours du boulot mais c'est vrai que des fois c'est un peu ma petite carte mon joker mais c'est vrai que je 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 me doutais pas à ce point là après les choses se sont passées comme elles se sont passées ça s'est passé très vite ce qui fait que j'ai pas eu le temps non plus d'apprivoiser ça ça m'est un peu tombée sur le coin de la gueule vraiment cette relation n'était absolument pas attendue même encore aujourd'hui des fois je me dis mais est-ce que est-ce que j'ai pas rêvé franchement ça s'est passé très très vite et donc du coup c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'assimiler les choses j'ai peut-être pas eu le temps d'éduquer cette personne aussi à mon travail et ça a été pour ça aussi en partie compliqué je pense aujourd'hui je ne vais pas vous mentir je ne souhaite pas me remettre en couple parce que l'année qui arrive je vais encore publier un roman par mois qui a un rythme très très lourd et autant l'année dernière enfin cette année du coup 2021 il y avait certains bouquins que j'avais déjà écrits genre les honorats qui m'ont pris du temps de réécriture mais qui étaient déjà écrits quand j'ai commencé mon année les nouvelles elles étaient déjà écrites Bad Boy Antello le tome 1 était déjà écrit voilà il y avait quand même pas mal de bouquins qui étaient bien prévus tu vois ne serait-ce que par exemple Opération et Wedding j'avais déjà pas mal de j'avais pas mal de la trame en tête donc c'est que c'est du temps où tu réfléchis moins donc c'est vrai que mine de rien j'avais encore un peu des jokers dans ma poche en 2021 2022 c'est que des inédits c'est des trucs il y en a beaucoup je les ai pas vraiment trop trop réfléchis c'est un peu la louse disons qu'il faut pas que je perde trop de temps je devais pas vous mentir il s'est écoulé plusieurs heures entre le précédent plan et celui-ci parce que j'avais plus de batterie sur les trois batteries que j'avais j'étais toute vide du coup je reviens une fois que l'une d'elles s'est remplie je ne sais plus trop ce que je disais oui couple etc charge de travail inférieure et le fait que du coup c'est compliqué c'est compliqué à mon rythme actuel d'avoir quelqu'un dans ma vie et c'est bien c'est que j'en ai pris conscience j'ai pris conscience de plein de choses vraiment les ruptures c'est extrêmement salvateur pour apprendre sur soi je trouve c'est mon avis perso mais j'ai beaucoup appris du coup sur moi et c'est vrai que du coup j'avais pas prévu de me mettre en couple cette année je vais pas vous le cacher ça m'est un peu tombée sur le coin du pif là c'est vrai que l'année prochaine je ne veux pas non plus chercher après ça va peut-être me retomber sur le coin du nez mais j'ai vraiment envie de me consacrer à mon travail là je suis enfin à une période un peu charnière de ma vie et de mon activité c'est à dire que je commence à en vivre c'est pas que je commence j'en vis et là c'est le moment en fait vous pouvez pas il faut pas casser tous les efforts en fait il faut continuer il faut s'accrocher c'est là où ça commence à être dur puisque je rentre dans ma troisième année d'auto-édition avec un rythme extrêmement soutenu puisque ce n'est pas pour rien que j'ai fait de burn-out en deux ans c'est parce que j'ai un rythme extrêmement élevé je commence j'étais déjà très organisée avant mais je commence à l'être de plus en plus et le but c'est voilà de me dégager du temps pour moi pour mon activité pour tous mes projets et de faire en sorte que tout tenir sur la durée c'est pas forcément facile et c'est pas forcément simple mais c'est mon but à terme et je suis dans une optique de beaucoup cravacher au début pour avoir mon catalogue pour que ça tourne tout simplement et que je puisse me permettre de ne pas avoir des sorties tous les mois je pense que d'ici 2023 en fait je ferai sur trois mois il y aura deux sorties en fait et je vais espacer un petit peu jusqu'à ce que ça tourne tellement bien que j'ai plus besoin forcément d'être à un mois une sortie par mois en tout cas c'est le but mais du coup oui c'est prévu pour 2023 pas 2022 donc 2022 on va encore cravacher sa mère sur la partie burn out parce qu'il faut quand même en parler c'est une accumulation de plein de choses dont notamment une rupture et un déménagement extrêmement rapide et compliqué ce qui fait que ça ne me choque pas j'ai beaucoup beaucoup encaissé cette année mine de rien au niveau moral et physique et il s'est passé beaucoup de choses autres dans ma vie personnelle ce qui fait que ben t'encaisses un peu les coups et à un moment ben des fois ton mental il lâche et c'est un peu ce qui m'est arrivé là et l'avantage c'est que je suis pas allée très très loin dans mon burn out comparé je trouve à l'année dernière parce que j'ai reconnu les signes avant coureur je commence à avoir des doutes jusqu'à ce que je dise à Noémie donc à Enes qui est youtubeuse sims et qui est surtout d'une de mes amies que j'étais fatiguée de la vie que j'étais fatiguée ouais vraiment j'étais épuisée de mon année juste de la vie et elle m'a dit est-ce que est-ce que tu repartirais pas sur un burn out et je lui ai dit bah c'est ce que je pense et il y a des signes qui ne trompent pas et notamment celui-ci et d'avoir mis des mots sur ce que mettre des mots sur des mots comprendre en fait que je repartis là-dedans ça m'a aussi stoppé une partie de mon burn out parce que je me suis dit ok ça va pas on va arrêter de culpabiliser quand je n'arrive pas à travailler on va y aller petit bout par petit bout donc j'ai des objectifs principaux toujours le principal de toute façon c'est soit de la correction soit de l'écriture et puis après on rajoute un autre petit truc et dans les journées où ça va on en rajoute d'autres et puis dans les journées où ça va pas et ben juste on se concentre sur le principal qui est l'écriture et j'avance petit bout par petit bout un pas après l'autre et je le prends de manière plus tranquille je me mets beaucoup moins la pression et ça je pense que c'est quelque chose que j'ai aussi appris à faire cette année j'ai été extrêmement stressée extrêmement angoissée et je commence à être un peu plus zen en me disant que oui j'ai fait de l'argent oui mon activité commence à être pérenne et que du coup je peux me permettre de me reposer un petit peu et de ne pas toujours être à 100% tout le temps parce que c'est pas possible et que surtout je m'épuise à l'être j'accepte d'avoir des temps de repos je ne culpabilise pas et ça c'est vraiment c'est un peu mon goal voilà c'était c'est un peu mon but de cette année d'être moins angoissée et de lâcher prise et c'est plutôt bien réussi je le trouve en vue de là où je pars mais oui cette deuxième année a été très compliquée et pourtant très différente de la première parce que là plus le temps passe et plus tu te sens à l'aise dans ton métier tu te sens à l'aise je n'ai jamais ressenti le syndrome de l'imposteur mais là je prends confiance en moi et en mes capacités parce que j'accumule de l'expérience tout simplement et que je me sens de mieux en mieux je commence à connaître aussi mes lecteurs et mes lectrices surtout je commence à savoir vraiment où je veux aller les romans que je veux écrire les histoires que je veux transmettre et c'est vrai que petite bout par petit bout on apprend tout simplement et je perds ma voix ça va mieux mais du coup oui j'apprends aussi et je commence vraiment à être plus sereine sur tout ça parce que on y arrive j'y arrive je m'accroche et ça paye et là c'est vrai que j'ai eu notamment pour projet en 2023 d'acheter donc c'est vrai que là cette année on voit encore ce focus sur l'argent l'argent c'est quand même le nerf de la guerre je sais c'est très tabou en France mais quand on est à son compte l'argent a une place très importante dans son activité puisque sans argent on ne mange pas donc oui forcément il faut que j'augmente mes revenus encore ce que je fais comme chiffre d'affaires je suis assez confiante sur les sommes à faire parce que je commence à avoir à rôder à être rôdée à avoir la machine et tout et ça me rassure c'est que je me dis que c'est possible c'est possible de faire encore mieux j'ai hâte de vous parler du bilan sur la prochaine vidéo parce qu'il y a plein de choses à dire et je vais en profiter d'ailleurs pour clôturer un peu cette vidéo là pour vous dire que oui être indépendant c'est difficile moralement je crois que c'est différent aussi quand vous êtes déjà avec quelqu'un et que vous vous lancez dans mon cas moi je me suis lancée j'étais toute seule et c'est vrai que du coup quand il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie c'est difficile c'est très difficile de lui faire de la place parce que votre métier a tellement de place dans votre vie en tout cas moi c'est mon cas et c'est très difficile aussi d'avoir un métier passion pour ça parce que il faut faire de la place à une personne qu'on n'avait pas forcément prévue il faut que cette personne trouve sa place aussi c'est pas simple c'est pas simple du tout et c'est aussi le moment de se remettre en question sur plein de choses sur son activité etc en bref j'ai beaucoup beaucoup appris cette année sur moi sur là où je veux aller ce que je veux faire de ma vie et là objectif de cette année ça va être de me dégager beaucoup plus de temps libre commencer à prioriser vraiment les choses et de faire en sorte de pouvoir lever le pied de pouvoir me permettre de prendre des week-ends même si c'est vrai que j'aime bien écrire aussi le week-end ça je sais pas comment je vais faire quand j'aurai quelqu'un ça va être un peu la merde c'est des choses qui arrivent mais là j'avoue je vais essayer d'éviter de repartir sur un troisième burn-out pour ma troisième année et on va voir si si c'est réussi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous retrouve la même prochaine j'ai galéré pour vous faire un peu le bilan financier de tout ça et puis merci d'avoir écouté cette vidéo je vous fais à tous à toutes de gros gros bisous merci à ceux qui like commentez tout merci beaucoup je vous fais à tous à toutes de gros bisous n'hésitez pas à acheter mes romans du coup ciao ciao